La dernière conférence de l'année 2023 du musée Ernest Cognac de Saint-Martin-de-Ré s'est déroulée jeudi 14 décembre dans l'auditorium. Pascale Epinas, conférencière et historienne de l'art, nous plongeait dans l'univers des femmes sculpteurs méconnues du grand public. Hilderet TV est allée interviewer cette conférencière passionnante pour découvrir quelques figures clés de la sculpture moderne. Il est important de rappeler qu'à une certaine époque, le métier de sculpteur était réservé aux hommes et à la bourgeoisie. Pascale Epinas nous explique pourquoi. Le métier de sculpteur demande de la virilité, parce qu'il y a un matériau, tout de suite la sculpture on pense pierre, marbre, bronze, donc on imagine qu'il faut déjà une force physique et que les pauvres femmes sont beaucoup trop faibles pour s'attaquer à ce type de matériaux. Donc il y a cette virilité, la virilité aussi d'avoir de l'autorité sur les assistants, les praticiens, parce qu'un sculpteur il n'est jamais seul dans son atelier. Et puis il y a des raisons économiques parce que là aussi c'est du matériau qui vaut cher, la pierre, le bronze, et bien oui bien sûr. Formé à la tradition d'Auguste Rodin et d'Antoine Bourdel, Germaine Richier s'affirme comme profondément original et radicale en à peine plus de 25 ans des années 1930, à sa disparition précoce en 1959. Et puis Hélène Berthaud qui créa en 1881 l'union des femmes peintres et sculpteurs, qui permettra aux femmes françaises et étrangères d'obtenir un véritable statut d'artiste et de créer une solidarité entre elles. Et puis Camille Claudel bien sûr, qui fut la référence des sculptrices. D'abord Camille Claudel c'est vrai, c'est la référence quand on pense sculptrice. A la fin du 19ème siècle, on l'associe à Rodin bien évidemment, mais elle a fait de l'ombre en fait à une autre pionnière qui s'appelait Hélène Berthaud qui était un petit bout de femme, très bonne sculptrice, qui a été très reconnue de son vivant et qui a œuvré pour la reconnaissance des femmes sculptrices. Elle a créé des ateliers, elle a créé des associations pour parvenir à une égalité, une parité entre les sculpteurs et les sculptrices. Donc elle était très très pionnière et militante, ce que n'était pas Camille Claudel. Louise Bourgeois est surtout connue pour sa sculpture et ses installations monumentales. Elle est proche des mouvements expressionnistes abstraits et du surréalisme, ainsi que du mouvement féministe. Mais reste toute sa vie non affiliée à une mouvance particulière. Elle reste d'ailleurs inclassable. Pascale Lépinas Alors elle est complètement inclassable, elle est scandaleuse. Ça, il est clair qu'elle a fait des œuvres qui ont vraiment créé beaucoup de polémiques avec des caractères sexuels très très prononcés. Elle s'est emparée justement de sujets très crus, érotiques, et on considérait que ce n'était pas des sujets propres à être traités par des femmes. Donc elle a été révolutionnaire, vraiment dans son sens, et inclassable parce qu'elle a une œuvre extrêmement d'une part prolifique et variée. Elle a touché à tous les matériaux. Elle a fait de la sculpture en textile, elle a fait du bronze, Elle a fait des œuvres monumentales, des installations. C'était une pionnière à créer des installations dans l'espace. Donc elle a une œuvre extrêmement variée. C'est une touche à tout et elle a ouvert des voies. Voilà, des voies multiples aux femmes notamment. Elle a sculpté une araignée monumentale. Elle est notamment à la Fondation Guggenheim de Bilbao et elle l'a intitulée Maman. Et le thème de l'araignée est très récurrent dans son œuvre. Et l'araignée pour elle, en effet, c'est une figure maternelle. Sa mère réparait des tapisseries. Elle cousait. Et cet acte de coudre, pour Louise Bourgeois, c'est un acte de réparation. Voilà, on recolle des morceaux, on ressoude ensemble et ça fait cohésion, cohérence. Et donc l'araignée pour elle, c'est une figure maternelle, protectrice. C'est ce qu'elle a exprimé dans sa sculpture. Et le père, par contre, c'est le destructeur. Parce que voilà, il avait installé sa maîtresse à domicile. Louise Bourgeois a grandi dans une ambiance très mortifère. Elle a été très traumatisée par la maltraitance à laquelle sa mère a été soumise par son père. Et donc elle a créé, par contre, des œuvres, notamment une œuvre très dérangeante qui s'appelle Destruction du père, qui est une œuvre assez sanguinaire et sanguinolente. Je veux parler de femmes qui sont moins connues, justement. Je ne vais pas parler de Niki de Saint-Fal. Voilà, et de ces nanas extraordinaires, sculptées. Parce que voilà, on les connaît très bien. On a souvent des conférences, des documentaires sur Camille Claudel, sur Niki de Saint-Fal, des films, bien sûr. Sur Hélène Berthaud, sur Tchana Orloff, qui a une exposition en ce moment à Paris, donc qui atteint une reconnaissance un peu plus générale et publique. Germaine Richier, vous l'avez cité. Elle a eu une grande rétrospective à Beaubourg l'année dernière. Mais avant, on en parlait peu. Quand elle est morte en 59, un hebdomadaire célèbre a titré « Tiens, les femmes peuvent donc sculpter ». Les femmes artistes, en général, ont été laissées dans l'ombre, à l'ombre des grands hommes. Elles ont été considérées comme muses, elles ont été considérées comme assistantes, comme maîtresses, comme amantes, comme élèves, à la limite. Mais très peu, c'est vrai, comme l'égal de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'art. Mais l'histoire de l'art, elle a été écrite, racontée par des hommes. Déjà, c'est une bonne raison pour avoir laissé les femmes de côté. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est d'une part qu'il faut combattre les a priori et que les femmes ont toujours sculpté. Mais depuis la Renaissance, il y a toujours eu des femmes sculptrices et que, malgré les obstacles économiques, on l'a dit, matériels, on l'a dit aussi, les femmes ont sculpté. Les femmes ont toujours été présentes dans le domaine artistique, quels qu'ils soient. Des plasticiennes, il y en a toujours eu. Donc ça, je voudrais qu'on le retienne. Et puis qu'on retienne que, bien souvent, ce sont des pionnières qui vont plus loin que leurs homologues masculins. Et que c'est bien souvent parce qu'elles vont plus loin qu'on les met de côté. Sous-titrage Société Radio-Canada